Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo concernant la Batmobile 4433 de chez Lego C'est juste simplement de la Batmobile 89 et 92 Je l'ai échangée la semaine dernière contre la 7784 Toujours chez Lego Elle était beaucoup plus grosse Mais personnellement j'ai pas eu le coup de coeur Je sais pas, de toutes les manières j'ai eu le coup de coeur pour la 89 Personnellement mon véhicule, ma Batmobile préférée c'est la 89 Bien que j'en aime d'autres là, mais c'est vraiment la 89 Et du coup j'ai eu l'occasion de pouvoir l'échanger Donc j'ai sauté dessus Et je me suis dit je vais vous faire une petite review Et également je ferai une autre vidéo dans les prochains jours Parce que j'ai également acheté les lumières qui vont dessus Donc ça, ça peut être plutôt sympa à voir comment je vais les mettre dedans Et l'effet que ça va rendre Voilà, je voulais également vous remercier Parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner Que ce soit sur ma page ou sur Youtube Ça me permet de faire des vidéos beaucoup plus cool Et d'avoir l'envie d'en faire Parce que personnellement quand il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent T'as pas très envie Faut savoir qu'au cours de l'année Il va y avoir des très très belles vidéos qui vont arriver Puisque j'ai des gros projets qui vont se faire Et je tiens aussi à refaire un peu de cosplay Donc il y a des trucs que je vais construire Tout simplement j'ai des idées Et je me suis dit je vais faire pas mal de vidéos là-dessus Donc voilà Je vous souhaite une très bonne vidéo Et puis je vous dis à bientôt Salut ! Alors au niveau du montage J'ai mis environ 1h20, 1h40 Ce qui est quand même assez bon pour du Lego Après c'est pas non plus une très très grosse Une très très grosse Batmobile Mais je me suis vraiment amusé à la construire J'ai trouvé très très simple Contrairement à la 7784 Où il y a quelques photos Où j'avais vraiment du mal à comprendre ce que je voyais Là j'ai vraiment pas eu de problème à ce niveau là Après moi je vous la conseille personnellement C'est vraiment une très très belle pièce En plus de ça elle va partout Ça je sais qu'il y a des collectionneurs qui adorent les petites pièces Comparées aux grosses Parce qu'ils ont pas beaucoup d'espace Et personnellement celle-là je la trouve cool Parce qu'elle passe partout Le cockpit qui s'ouvre On va avoir les canons Qui vont s'activer quand on va appuyer sur le haut du canon On va avoir tout simplement les missiles qui vont partir On a également la flamme à l'arrière Qui tournent toute seule en fait quand on roule avec le véhicule Au niveau du prix Moi personnellement Grand maximum je mettrais peut-être 150$ dedans Mais il faut savoir qu'on peut la trouver beaucoup moins chère que ça Entre 100 et 130$ je pense qu'on peut la trouver Également pour le fun j'ai fait un petit comparatif De la Lego avec la Batmobile Hot Wheels 1 18ème Et ouais elle est quand même un petit peu plus petite Mais elle n'est pas non plus ridicule à côté Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !